Heuuu... donc... J'ai déjà oublié ce qu'on vient de faire. Mystère du trafic. J'ai les conducteurs sur le coin. Ah oui c'est vrai. Mais il vient de dire qu'il fallait interroger un autre gaillard. Quoi ? Attends. Non. Oula ! Ça m'a l'air d'être un sacré bosson ici. Bon attendez. On va passer déjà un peu de ce côté là, voir s'il y a des gens par ici. Les camions devaient certainement stocker du mazout ici. Maintenant ils stockent de l'alcool. D'accord. Ici. Une automotrice étrangère, plutôt bien entretenue. C'est quoi là les petits machins qu'il y a ici ? De la thune ! C'est du bien un peu de thunasse. Oui ? Une Saz Rajko. L'une des meilleures automotrices de Zimsk. Un vieux modèle qui n'a aucunement perdu sa superbe. Qui conduit ces engins ? Peu de personnes en dehors de Grades et Revachol West on dirait. Eh Kim, regarde-moi un peu ça. Une Saz Rajko Kekitu. Un modèle classique. Répond le lieutenant avec un signe de tête. Jamais je n'aurais pensé en voir une en repeinte un jour. Après ce qui s'est produit la dernière fois. Est-ce que je sais ce qu'il s'est passé la dernière fois ? Non. Vous savez seulement que l'automotrice est normalement bleu ciel. Les couleurs de Zimsk, le grand, l'ancien dirigeant de Zimsk. Ses bannières étaient de couleur blanche et bleu cobalt. Les couleurs de la Saz Rajko. Ok. Eh bien oui, c'est exactement ça. Un détail près. Ce sont plusieurs Zimsk qui l'ont appliqué. Ils ont fait sortir le conducteur de son véhicule de force et l'ont écrasé avec ses propres pieds. Ils ont dit que c'était un crime d'honneur comme les Hussardes. La communauté Zimsk a protesté contre le procès et porté ses couleurs. Il se coule la tête. 5000 personnes sont venues manifester. Correction. 4395 personnes. La 4ème plus grosse manifestation publique pour un projet pénal à Revachol. Bon, je vous crois. C'est quoi la communauté Zimsk ? Des gens qu'on est payés. Des gens qu'on est payés pour protéger, rend le lieutenant. Oh là là, mais j'arrive pas à parler. Oh mon dieu. On respire. Et on essaye de lire. Des gens qu'on est payés pour protéger, répond le lieutenant en secouant la tête. Restons-en là. Kim, vous croyez que cette voiture appartient à notre pendule ? J'essaie d'éviter de tirer des conclusions actives avant d'examiner le corps, répond le lieutenant avocat. Un petit air marquois. Après un vu, je dirais que cette voiture n'est pas liée à notre affaire. Compris. Euh... Sauvegarde automatique. Oula, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il n'y a personne en plus. Rien, personne... Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. Ah. Il n'y a rien recouvert par la neige. Plus personne n'a vu ici. Pourquoi je peux voir cette caisse-là ? Oh ! Tout prendre. Des bardeurs blancs. Oh. Je ne m'inquiète pas. En tant que gant. Je peux mettre à la place de la chemise. C'est... Immonde. Instrument physique. Ah, et en plus, ça a le même... Euh... Ah non ! Moins un suggestion, plus un conceptualisation. Mais attends, pourquoi je n'ai pas mis ces gants-là ? Non. Tu vas me dire que je pouvais prendre le corps si j'avais les gants ? Non, non, non. J'ai le sentiment que c'est ça. Je verrai après. En tout cas, ça me donne plus un infinité mécanique. Je peux le garder, même si c'est un peu dégueulasse. Mais c'est rigolo, non ? Hein ? En main. Non, je ne peux évidemment pas le mettre... Bon, on va voir. Euh... Oh la 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 la, le style ! Oh mon dieu. Eh, Kim, je suis beau, non ? Euh... Oui, donc. Ah, je ne suis pas obligé d'appuyer sur table. Parce que j'ai appuyé sur table, moi. Mais je peux faire clic droit. Pourquoi j'ai appuyé sur table ? En plus, tu m'avais dit que c'était clic droit, Hermès. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe d'appuyer sur table. Mais ça marchait aussi. Une créatrice de l'intangible. La petite femme ridée ne vous dit pas bonjour. Elle écoute la radio en hochant la tête et sourit chaleureusement. Une photographie à la main. Une photographie est un ombreau type datant du début du siècle. Elle est aussi étincelante que son son. Excusez-moi madame, j'ai des questions à vous poser. Aucune réponse. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, apparemment aucune n'impris sur elle. Faire claquer vos doigts sous son nez. Alors ça, Hermès, je sais que tu détestes quand on fait ça, genre... Eh ! On t'appelle ! Allo ? Faire claquer vos doigts sous son nez. Oh, il y a eu le bruit. Si vous étiez attiré son attention, il va peut-être falloir être plus insistant. Faire claquer vos doigts deux fois. Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Vous l'avez rappelé à la réalité comme un magicien versé dans l'art de l'hypnose. Pardon, si t'avais des questions, ma ko est pas hyper stable donc j'ai du mal à suivre. Pas de soucis, t'inquiète pas, j'avais pas vraiment des questions. C'est plus des questions que je me posais à moi-même en fait. Clac. Ça c'est vrai aussi. Euh... quand on peut créer un monde fait d'ambre. Où est-ce que vous aimeriez être ? À Mesc, à l'époque de la Révolution, répond-elle en souriant à nouveau. Les trottoirs et les cafés sont bondés de jeunes gens. Je comptais voir un nouveau film de Baudoyero au Gabriel Buenguero. Avec Gabriel Buenguero. Jusqu'à ce que vous arriviez. Elle vous lance un regard accusateur. Mais t'es défoncé toi en fait. J'ai entendu que vous habitiez à Mesc pendant vos jeunes années. Quelqu'un y habitait, oui, répond-elle sur le temps de l'évidence. C'est qui Gabriel Buenguero ? Où c'était son nom ? Voici Gabriel Buenguero. Exile une photographie dans un cadre en ombre somptuée. Jetez un œil. Un homme d'une beauté resplendissante vous regarde droit dans les yeux, coiffé d'un chapeau à large bord. Ça fait chevelure et noir comme l'ébène et sa mâchoire parfaitement sculptée. C'est la plus grande vedette de son époque. Au cinéma, les filles tombaient dans les pommes à chacun de ses apparitions au cinéma. Et les écoliers mémorisait ses répliques. Elles se penchent en arrière à savoir le monde né de son esprit. Selon toute vraisemblance, ce monde n'existe que dans sa tête. Ce n'est pas vos souvenirs, mais ceux de quelqu'un d'autre. Ces souvenirs appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est un rétortel d'une voix bruit. Qu'est-ce que ça change ? Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient authentiques et beaux. Ils finiront par triompher. Je regarde autour d'elle. Bientôt, tout sera remplacé. De quoi est-ce qu'elle parle ? Du monde, du présent ? Du monde, du présent ? Euh... Désolé de vous avoir tiré de vos rêveries, madame. Je n'étais pas en train de rêver, monsieur le policier. J'étais là-bas, au début du printemps. Des affiches de 20 mètres de haut annonçaient la sortie de l'homme. De l'homme derrière le sol et noir. Tout était doré. J'ai puissé les yeux et commence à mieux vous situer. Pendant vous vous étripez au nom d'une révolution pitoyable, Metz était à son apogée. La République de Metz est une confédération de grande taille sur l'isola de Maldi. L'état le plus important en surface. Il s'agit d'un état pétrolier et d'une monarchie constitutionnelle. Elle a été reléguée au rang de Paria en raison de la récente percée de l'extrême droite. Il y a des questions à vous poser dans le cadre d'une enquête policière. Pourquoi pas, Jérif ? C'est toujours mieux que rester les bras croisés dans cet enfer. Elle pose le coude sur la portière. Derrière elle, le tableau de bord est saturé de souvenirs, de photographies et de babioles en tout genre. Glouglou. Donc, qu'est-ce que vous trans... J'ai encore du mal à commencer cette histoire. Avant d'arriver, vous aviez l'air ailleurs. Cette vietnam a l'air d'avoir un esprit ailleurs. Nous ferons mieux de la laisser vaquer à ses occupations. Il ne pense pas qu'il s'agit de la contrebandière. Vous avez entendu, Monsieur le policier ? Je crois que votre partenaire ne veut pas que vous perdiez votre temps avec moi. Une seconde. C'est vraiment raisonnable de conduire comme ça. Une seconde, pourquoi ça, Lieutenant ? Pour rien. Je ne crois pas qu'elle soit liée à notre affaire, voilà tout. Ne serait-il pas regrettable qu'une âme aussi frêle que la vôtre se laissa happer par quelque chose sans lien avec l'affaire Enco, mais qui en revanche fut liée à l'état actuel de cette femme ? Est-ce vraiment raisonnable de conduire un camion dans cet état ? Ne vous en faites pas. Vous aurez bien du mal à trouver un charautier aussi compétent que moi. Personne n'emprunte les routes que je sillonne. Quelle route ? Le bloc de Lomonosov, Udashnaya Zemlya, la plaine occidentale. Elle louche la tête puis ferme à nouveau les yeux, laissant son esprit divagué. Vagué. Transcatla Magistral, U41A, Estradas, Domirador. La meilleure route, les abîmes où trouvent les mères le bleu. Elle ouvre les yeux et hausse les épaules. Il faudrait mieux transpirer cette information. Surtout, vous ne faites pas prier à monsieur le policier. Quand vous les aurez trouvés, faites-moi signe. J'ai hâte de lire leur rapport. C'est pour ça que vous m'avez réveillé ? Qu'est-ce que vous transportez ? Des diamants. Des diamants, vraiment ? Non, bien sûr que non. C'est bien dommage. Vous ne trouvez pas ? Sinon, qu'est-ce que vous transportez ? En vrai. Allo, c'est les épaules. La camelote qui mène dans le camion, j'imagine. Si je comprends bien, vous ignorez ce que vous transportez dans votre camion. Ça fait un bail que je ne cherche plus à le savoir. Elle aborde un sourire désinvol. De toute façon, je ne conduis pas un camion pour la marchandise. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça se trouve, c'est de la contrebande. Quand bien même, qu'est-ce que je peux y faire ? Vous comptez emmener une vieille femme au poste ? Si vous voulez me pincer comme Hermenegildo. Putain, les noms. La main fébrile. Ne vous gênez pas. La main fébrile d'Hermenegildo a étranglé 300 personnes. Quand on aime, on ne compte pas. Ça fait l'air d'en connaître un rayon en matière de stupéfiants. Comment me dogrer, monsieur le policier ? Ce que je vois, c'est ce que je ressens. Le grand adversaire. Aucune drogue me fait le poids. En fait, c'est la meuf, tu sais, dans l'interview télé, en mode j'ai une vision globale des choses, je ne suis pas le petit ver de terre. Je suis l'aigle. Euh... Qu'est-ce que je fais pour m'en procurer moi aussi ? Allons donc. Elle remue le poignet comme pour vous envoyer le paître. Si vous laissiez entendre que vous êtes corrompu jusqu'à l'os. Je vais vous demander si ça vous dirait de transporter les stupéfiants. Pourquoi je ferais ça ? Pour la gloire de la République mondiale, au nom de la libération de l'esprit et du corps. Monsieur le policier, qu'est-ce que vous baragouinez au juste ? Je vous pose la question autrement. Est-ce que vous transportez de la drogue par le terminal B ? Elle hausse les épaules en se faisant craquer les os. Peut-être. C'est peu probable. Dans tous les cas, ça me fait une belle jambe. J'avais dit que vous ne savez pas ce que vous transportez. De la drogue peut-être ? Rien que pour ce mois, j'ai effectué une demi-douzaine de voyages de Saramiriza à grade sur la U41A. D'après vous, qu'est-ce qu'on transporte de Saramiriza à grade ? De la drogue ? Non, Monsieur le policier. Des diamants. Elle sourit. A votre vie qui pourrait être mêlé à un trafic de drogue dans les parages. La magrition qui se prend pour un poète, naturellement. Il ne faut jamais faire confiance à un poète. Je plisse les yeux pour mieux observer la place. C'est aussi le seul que j'arrive à voir depuis ici. C'est la stricte vérité. Personne d'autre n'est visible. D'accord, mais du coup vous vous êtes pas mêlé au trafic de drogue. Pourquoi est-ce que vous attendez ici ? Où voulez-vous que j'aille ? On n'est pas si mal ici. L'autre si. Pour ma part, j'écoute de la musique et le chant des moites. Admire un peu les couleurs et les contours du monde environnant. Tiens, que vois-je ? Un flic en papier. Rien de tel pour diluer un peu la palette chromatique. Sinon je peux aussi me détendre et laisser mon esprit voguer en terre inconnue. Vers les grandes plaines. Je croyais que nous en avions fini. Il fait son calepin pour rejoindre le geste à la parole. Merci à la prochaine. Allez-y, je vous retiens pas le flic en papier. Je vais retourner à mesc. Sa voix s'estompe. Et bien on n'est pas beaucoup plus avancé honnêtement. Pas beaucoup plus avancé. Je sais pas par où je vais continuer. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant ? Bah oui, elle avait dit qu'on voyait quelqu'un d'autre qui pourrait être mêlé. Un poète ou je ne sais quoi. D'où elle le voit. Continuer par là-bas ? Non, ici c'est fini le chemin. Ici je peux pas continuer. Ici, qu'est-ce que je peux interagir ici ? Encore de la thune. Mais encore. Mais encore, mais encore. Oui, 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 oui. Une tombe. Un premier monument orienté vers la mer s'adresse sur l'îlot directionnel. On dirait qu'il a été reconstitué pièce par pièce, fixé puis rigé à l'aide d'un grand nombre de cordes et de tiges. Qui est-ce ? Une plaque en argent sur le pied des cétales indique Je suis Philippe III, le dial dilapidateur, le plus grand des rois philippiens de Revachol. Fils de Philippe II l'opulent, père de Philippe IV le folle. En lévant les yeux, tu remarques que le torse du roi comporte de drôles d'entraînes. Même pour un philippien, Philippe le vieux fastueux a été connu pour sa prodigalité. Eh bien, il a dilapidé le trésor national, entamant ainsi le déclin de l'une des plus grandes puissances du siècle, le suverain de Revachol. Sa gestion calamiteuse a préfiguré la chute de la monarchie pendant la révolution anti-centenaire et mit fin à sa lignée et au régime monarchique sur l'isola insuline indienne. Comment est-ce qu'il s'est arrangé pour dilapider le trésor national ? On raconte qu'il avait transformé sa chambre à coucher en salle de trésor, où il conservait moultes richesses. Krugerrands, lingots d'or, armes, ormentées, armures et calices en tout genre. Calice ! Il l'a baptisé Soloron, c'était obscène. D'après certains témoignages, il ne couchait pas dans un lit ordinaire, mais sur une pile de plumes imprégnée d'or, tel un dragon en peste. C'est affligeant, pas étonnant que tout soit parti en sucette. Et encore, je ne vous ai pas parlé de sa fameuse dépendance à la cocaïne. Sa dépendance à la cocaïne. Vous voyez, Philippe le Vieux n'excellait pas uniquement dans l'art de dilapider le trésor national pour acquérir de l'or et des arbres de cérémonie. Il voulait aussi un amour inconditionnel à la coco. D'accord. Où est-ce qu'il est enterré ? Dans les eaux glacées de la baie insuline indienne. Après avoir pillé le masseur royal, les révolutionnaires ont jeté sa dépôt et la mer. Est-il arrivé à la statue ? Les communards ont fait sauter la statue d'origine, puis il a été à nouveau endommagé quand Martinez a été rasé par les dirigeables de la coalition pendant la révolution antécentenaire. La plupart des historiens s'accordent à dire que le débarquement actif de la coalition a sauvé la statue. Si les communards avaient eu plus de temps à leur disposition, ils auraient sans doute taillé en morceaux plus fins. Il y a quelques années, un groupe d'artistes de gauche, des designers pour la plupart, se sont dit qu'il serait ironique de restaurer la statue du plus grand dilapideur de Revachol dans les quartiers les plus défavorisés de la ville. La statue est censée saisir le moment de l'explosion comme un événement figé dans le temps, un papillon rare enfermé dans une prison d'ambre, voltant sur un océan de merde. En général, les habitants de Martinez partagent votre avis. Il en va de même pour nombre de critiques d'art et de philosophes plus nuancés sur des questions sociales que ces jeunes ironistes. Ces critiques n'ont peut-être pas compris le message. On dirait que l'œuvre ne se résume pas à une simple expression ironiste, mais un détail t'échappe. Peut-être que tu reviendras à élucider ce mystère artistique plus tard. En revanche, Philippe III, le dilapideur, ne se soucie guère de ce que les hoi poloi peuvent bien penser de lui maintenant qu'il n'est plus de ce monde. Il suffit d'observer son visage de bronze levé vers le ciel pour s'en convaincre. Ce moment-là, il ne s'en souciait pas trop non plus. On partit. Euh... Je dézoome un petit peu. Il n'y a plus grand-chose à voir ici. Il n'y a plus grand-chose à voir. Je lui ai parlé, lui ? Mais oui, je lui ai parlé tantôt. Enfin, tantôt. Je lui ai parlé au premier épisode, je crois. Attends, il a peut-être des choses à dire. Et lui, je ne peux pas lui parler. Il est juste à lui où je pourrais parler après, ce que je fais probablement. Lui aussi. Attendez, attendez, attendez. J'ai peut-être des trucs en plus à te dire, toi. Si je t'avais déjà parlé. Je suis un japer, un chasseur, un cueilleur. J'ai une tête, une âme de voyageur. Non, Murti, il a mi-voix en accélérant le tempo. Un petit rythme simple. Il a l'air d'improviser au fur et à mesure. Je l'avais déjà parlé. J'ai l'impression que je lui avais déjà parlé en même temps. Il ne me dit pas grand-chose. Sa tête ne me dit pas grand-chose en tout cas. J'ai oublié de sauvegarder. Ouais, un peu la panique. Tu reviens. Déjà de toi ? Il vous sourit. Il se passe quoi au juste ? Ça bouchonne, mon gars. Il balaie l'espace d'un geste marin pour vous indiquer la horde de camions. L'air qui vient de l'Est est chargé de l'odeur prégnante des huiles de moteur, du métal et des produits dérivés caractéristiques de l'époque moderne. Tu peux presque la goûter. Ça bouchonne ? Il y a un embouteillage qui s'éternise. Les portes du port sont fermées. On ne nous a fourni aucune explication. Les travailleurs font la grève. Les ruffions s'agitent dans tous les sens. Un vrai bordel. En attendant, on se retrouve coincés dans les limbes des routiers. Une journée s'achève. Puis une autre. Son regard se porte sur la route. Au suite. Puis une autre. Euh... Dans les labs, c'est là où je me trouve. Ouais, tout à fait. Il en convient lui aussi. C'est officiel. Nous sommes dans l'antichambre de l'au-delà. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Une éternité. J'ai l'impression d'être né sur ce rond-point et d'avoir connu ça toute ma vie. Moi, le métal, les gommes, l'huile de moteur, les effluves de mazout. Le mazout, c'est un terme vieillot qui dessine le combustible dérivée du pétrole. Cet homme peine à contenir sa flamme théâtrale. Mais peut-être qu'il a simplement un faible pour les bons recherchés. Ou les deux. Bah, mazout, ça va, hein. Oui, mais c'est un monde alternatif. Glou, glou. Euh, c'est formule curieusement, mais ça me va. Ouais, ça fait déjà une semaine que ça dure. Je dirais pas comme ça, hein. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bon déjà, vous savez quelque chose à propos du pendu là derrière l'hôtel ? C'était part d'une autre, ça c'est certain. Il manque personne. Sinon, j'ai pas vraiment cherché à en savoir plus. Je passe mes journées ici à m'occuper comme je peux. Il ne fait aucun doute qu'il dit la vérité, mon seigneur. Il n'a point trompé dans le sombre à faire. Qu'est-ce que vous faites ? J'analyse les retombées psychologiques et structurelles qui découlent d'un long isolement au milieu d'une marée de camions et de routiers déprimés. Demande-lui ses conclusions. Quelles sont vos conclusions ? Eh bien, on aurait pu s'attendre à trouver d'autres cadavres suspendus aux arbres. Vous n'aurez pas une pièce pour un honnête travailleur. Hein ? Ses impératifs financiers le tirent de son apathie. J'ai pas un rond. Ils veulent pas payer un travail inachevé. Qui est ça ? Il. Les patrons. Je sais pas qui sont ses patrons mais c'est d'accord, elle est sacrément avantageuse pour eux. En tout cas moi j'en tire rien. Ni vous d'ailleurs. Je serais prêt à filer une pièce ou deux à un flic qui traverse une mauvaise passe. Mais j'ai pas un rond. Qu'est-ce que j'ai eu comme succès ? Tu sais la théorie critique neuf fois. Architecte du communisme. Eh bah putain. Sinon qu'est-ce que vous vous transportez ? Des drogues dures ? Des armes à feu illégales ? Ce genre de truc. Oh ! Il me donne l'info comme ça ? Attends ça c'est pour rien. Mais... Je me fais trop avoir par les blagues de ce jeu. Ça le fait, j'ai toujours voulu avoir un ami en la loi. Ah non, je plaisantais, vieux, dit-il en souriant. Fall ne fait rien illégal. Je transporte une cargaison d'articles sportifs, des survêtes, etc. Ils sont livrés à Grodd et oponent. Encore que dernièrement, le marché ilmerien s'y intéresse aussi. Je pourrais pas me faire cadeau d'un survêtement ? On est potes, pas de soucis. Mais je peux quand même pas refouguer la marchandise gratuitement. Le patron risque d'apprécier moyennement. Merde. Je peux pas te payer un truc ? Sinon ça m'intéresse pour discuter avec Kuno. Rien d'illégal donc. Non, sauf si la vente de matériel sportif a été interdite pendant que j'ai utilisé mon camion. C'est votre véhicule derrière vous ? Cette beauté est tout coustouflante, il indique le camion des gestes de pouces. Des gestes de pouces ? Elle m'accompagne partout comme un vieux chien fidèle. Vous aimez les bonnes grosses machines de transporteurs ? Un commun connu également sous le nom du charreau, à Caillou et dans les îles environnantes. On a affaire à un vieux taco déglingué. Un Falun A6, peut-être ? Un Falun A6, c'est ça ? Vous avez l'oeil ! Peut-être que vous êtes plus toute jeune, mais on peut toujours compter sur elle. Il donne une tape amicale sur la course du camion. On se connaît depuis sacrément longtemps, elle et moi. Notez, j'ai une autre question. J'ai l'air de vous connaître en même manière suspifiant. L'histoire de drogue remonte à très loin. Il croise les mains derrière la tête et se penche en arrière. Je me suis pas mal éclaté sur les derniers chemins qu'a haute de ma conscience. Il marque une pause le temps d'enterrer sous son nom dans sa mémoire. Mais cette époque est révolu. J'ai d'autres libés à présent. Pourquoi cette question ? Pourquoi l'enquête, mon gars ? J'ai tellement envie de me dessouser, j'ai besoin d'un dire. Je vais voir les droits de but. J'essaie de découvrir qui fait passer les stups par le terminal B. Le temps intervient. Nous trouvons une piste solide. Une certaine personne se reçoit en point un temps une grosse livaison venant du port et est censée transporter la marchandise à Jamrock. C'est pas moi, en tout cas. C'est certain. J'évite de m'attirer les ennuis. On en a déjà suffisamment. Les gens ont pris les armes à cause de l'embouteillage. Ils se dégénèrent. Du coup, qui dirige le trafic de drogue selon vous ? Écoutez, j'évite autant que possible de me frotter au monde du crime Révacholien. Je ne suis qu'un invité ici. Je vous conseille de vous adresser à quelqu'un d'autre. J'irais tranquillement, messire. J'ai passé des discussions à la prochaine. À la prochaine, il vous dit au revoir en portant de dos au niveau de la tempe. Du coup, je peux prendre avec les gants ou quoi ? Ça se trouve pas du tout et je suis débile mais ça me... J'ai juste envie d'essayer. C'est là, il est toujours. Il se regarde juste à travers vous. Avec ses yeux blancs. Non non non. Non non non. Très bien. Et bien... Sauvegarder. Bien sûr. Euh... Bon bah on a un dernier gars à aller voir à l'autre... Ah pardon ! J'ai activé ça sans faire espoir. Excusez-moi. Objet de soin obtenu. Mais c'est que pour soigner la morale en fait. La santé, j'ai rien pour me soigner si jamais je prends des dégâts. Je suppose que c'est rare. Plus rare que la morale en tout cas mais... Ou MJAX. Bon attends. Qu'est-ce que tu dis toi ? Enfoiré, on a le droit de travailler ! Hurle l'homme vers les portes du port. Sa voix est le plus fort de tous et étrangement criard pour un homme de son gabarit. Que se passe-t-il ici ? On se détend tout le monde. Les flics sont là. Le mal dominant aux larges épaules se tournent vers vous. Il dépasse tout le monde d'une bonne tête. Vous êtes ici pour nous faire chier ? Pour tabasser les honnêtes travailleurs ? Oui ou non ? Pourquoi je fais un truc pareil ? On se bat pour défendre les causes nobles. Les flicards ont généralement le problème avec les gens qui soutiennent les causes. Oh alors oui. Ha ! Vous pouvez pas nous gérer. Une revendication donne de la force aux travailleurs. On leur donne du pouvoir. Il ne s'en faut pas. Nous allons. Nous avons le droit au travail. De plus on n'est pas si différents. Il se rapproche. C'est bien si les gens voient les flics et les briseurs de grève discuter ensemble. Ça montre que les autorités sont de notre côté. Ça crée de la confiance. De quel genre de cause on parle ? Des droits des gens. Des droits des travailleurs. D'avoir un emploi rémunéré. De gagner sa croûte et de nourrir sa famille. Sa femme de parler est rigide. Comme moi quand je dis. Le ton de sa voix est fade et sans inspiration. C'est presque comme si on récitait des réponses apprises par cœur. Quoi qu'il en soit j'ai quelques questions à vous poser. Peut-être que c'est à eux que vous devriez poser les questions. Par exemple, pourquoi on n'est pas autorisé à gagner notre vie dans mon coin ? Il hurle vers les portes. On t'avoue. On a les familles à nourrir espèce d'ordure. Il montre du doigt l'homme assis sur la balustade. Strad. Nous aussi ruffions en lui buglant retour le type. On va aussi entrer dans le port. Bon courage, dit-il en reniflant. Les enfants et du syndicat sont en grève générale. Je ne pense pas qu'ils vont vous laisser franchir les portes. Vous essayez d'aller voir leur gros lard de patron ? J'interroge des gens sur un meurtre qui s'est passé pas loin d'ici. Derrière l'hôtel cafétariat là-bas. Ou c'est une affaire officielle, on ne peut pas en discuter avec des personnes étrangères. Bon non, pour être honnête. J'ai jamais entendu parler d'un meurtre. Sa réponse est vive et la conie. Jamais jamais ? Et que le port du port en sont bien capables. Il ferait n'importe quoi pour rester en vie. Le droit au travail ! Il secoue à nouveau son grand poing puis se retourne vers vous. C'est honteux. Les flics ne font rien. Vous devriez appeler les renforts. Nous ouvrir les portes. Bloquer l'accès à l'endroit légitime des travailleurs est un crime. Je n'aime vraiment pas mon domaine de compétences. Nous n'avons pas déjà choisi un autre corps monsieur. Dommage. Il se retourne et se roule vers les ports. Laissons-nous travailler ! Ils sont tous ces briseurs à grève. Les hommes et femmes honnêtes. Avec des droits. Dont le droit au travail. D'être utile. Pas le droit d'être déjoué dans les mains de la direction. L'homme passe une main dans sa coupe de cheveux militaire grisolante. On est venu ici pour aider le port à bien fonctionner en temps de crise. Si les syndicalistes ne veulent pas travailler, ils devraient laisser entrer ceux qui veulent travailler. J'ai une question. Le temps le regarde dans les yeux. Pourquoi tous ces hommes suivent-ils votre commandement ? Vous pensez qu'ils me suivent parce que je suis grand et fort ? Non ! Ils suivent les règles du marché, les règles de l'économie parce qu'ils avaient, c'est même aveuglé, un travail à faire ! Je crois que je vais partir. Je croyais qu'ils me donneraient des infos sur tout ce qui est drôle, etc. Mais du coup, je ne sais pas... Mais je n'ai pas interrogé tous les conducteurs ? Ou alors il faut passer la porte là ? Attendez. Alors, un clément coincé dans l'embouteillage. Cette imposante machine de fabrication gradoise est encore bonne et en bon état compte tenu de son âge. Examinez la vitre. Les vitres sont propres, elles ont été nettoyées récemment. Vous observez la cabine d'un camionnaire avec des effets personnels, des autocollants, des insignias. L'arrière de la cabine dispose d'un petit perchoir pour dormir et de gros cendriers. Les rideaux sont installés de soleil et drôle. Un livre écorné attirent ton attention. Tu observes la silhouette d'un homme au physique imposant sur la couverture. On peut y lire. L'homme de El... 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 Bien joué monsieur l'agent, il sourit, pas d'inquiétude, on est solidaires avec la MCR. Imagine si les flics faisaient grève, mais qu'un autre flic se pointe genre, on peut continuer à faire notre travail pour moins de thunes, il glousse puis les réalise. À ce propos, c'est quoi qui amène la MCR ici, dans le nord-auvage ? Vous êtes venu voir le conflit ? Je sais pas quoi comment te fric en ce moment, t'as pas de quoi m'aider. Bien sûr mon pote, je peux t'aider, jette une pièce de monnaie et une chapelle dans votre direction. Essayez de l'attraper, let's go, la pièce a tiré dans ta main comme si elle avait toujours été là, comme une rondelle revient à son nez, merci. Hé, gratter ça marche hein des fois, faut continuer hein. Toujours ravi d'aider la MCR, dommage que je ne puisse pas faire plus, les affaires sont maigres en ce moment à cause des... il fait signe de tête en direction des manifestants. C'est comme le poids qu'on prend en hiver et il finit par fondre lentement mais sûrement. ça vaut quand même mieux que de se faire le rufion. Tout est bon à prendre, je suis toujours ravi d'aider quand c'est possible, pas comme ces vermines de rufions, il les regarde avec dégoût. je suis venu enquêter sur un meurtre à Martinez. Il n'a pas fait ça. Mais ce n'est pas lui, c'est la vérité. C'est tout ? Je dois savoir ce qui se trouve derrière ces portes j'explore. On a vu, je respecte le droit à l'errance, l'air libre à temps. Il regarde le rond-point avec une lueur de nostalgie. Est-ce que ça signifie que tu peux me laisser franchir la porte ? Je n'en parle pas à ce titre, je ne suis pas un accordeur d'accès. Il prend une gorgée et monte du doigt les escaliers avec sa fiole. L'accès s'accorde lui-même. Si, c'est aussi simple. Pourquoi les rufions ne montent-ils pas les escaliers ? C'est aussi simple que ça ? J'entre les mains dans les poches ? Oui, passe devant. Jouche, caboche et entre. Devant Jouche, caboche ? Oui, le suprématiste s'énaise de 2m50 de haut. Là-bas. Il indique la passerelle au-dessus des portes. Passe-lui devant. Je vois. Ensuite, t'appuies sur le bouton pour déverrouiller la porte. D'accord. Puis tu le repasses devant. Et t'entres dans la porte via le bureau et c'est tout. En fait, t'es en train de me dire que ça va être difficile. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que ce n'est pas complètement impossible. Par exemple, tu pourrais vaincre Jouche, caboche dans une confrontation physique. Ou tu pourrais te convertir à sa vision séménèse suprémaciste du monde. Ou il caresse sa moustache. Ou en fait, c'est peut-être juste complètement impossible. Quelqu'un a déjà vaincu dans une confrontation physique ? Pas encore, non. Il est incroyablement fort. Est-ce qu'un héroufiant a essayé de se converter à la vision du monde ? Jean-Luc lui-même dirait que le philosophe est trop héroïque pour que l'héroufiant se convertisse. Ils n'ont pas assez d'intuition. Figé. Au fait, je voulais te demander. Mais c'est sympa de discuter avec toi. Je dois y aller. Ok. Sauvegarde automatique. Il y a une sauvegarde. Le numéro de ce qui donne son top 10. Enlève ton truc Connard Frite Mais non pourquoi je sauvegarde Il y a eu une sauvegarde automatique je suis con Putain mais j'ai vraiment envie De comprendre ce truc de De drogue mais là j'ai parlé Au conducteur que je voyais quoi J'ai pas trop quoi faire de plus Parce que Attends L'un d'eux doit bien avoir Des informations sur le trafic de drogue Pour moi les 3 conducteurs C'est soit l'autre shooté En bas Soit le vieux à moustache là bas Soit le camionneur raciste Mais du coup Là j'ai un peu J'ai un peu fait toutes les discussions Qui étaient possibles avec non Donc je sais pas trop comment leur faire Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux ? Il promet de l'épouser à son retour De la plaine occidentale J'imagine que c'est une histoire Tournant en eau de boudin De retour de la plaine occidentale Le boudin n'est plus le même homme Le boudin n'est plus le même homme Le boudin n'est plus le même homme Bizarre Je veux savoir comment ça le finit Bon je vais pas te mentir Je m'en fiche un petit peu Mais c'est parti Je ne sais pas si tu veux pas lui demander un ISIS Quand il revient Il vient d'envoyer un message Ah je comprends peut-être Parce que attends Donc camionneur à 6 Là le mec il a littéralement camionneur dans son nom 3T On dirait une faute de frappe D'accord Parce que toi Ah oui on parlait même de stupéfiants et tout avec lui Et on lui demandait s'il transportait des stupéfiants Il a fait une blague en mode Oui oui j'en transporte Et après non Donc c'est bien un camionneur Lui aussi Et la dame en bas aussi So Ça se trouve je suis en train de bloquer Et en fait je peux pas avoir Tout ça maintenant Mais J'essaye de comprendre Attendez y'avait pas un truc à 16h ? Je suis en train d'y penser C'est pas vers là C'est pas vers là ? C'est sur l'ouverture à 16h C'est ça ? C'est ça ? Non Ça va se réserver Regardez Ah oui c'est possible que les trucs se débloquent plus que tard Je suis en train de sécher une odeur prodite du chenique Et de pain en démane Senteur d'épices d'alcool Et de tomate pot dans l'air Un homme s'est levelte est en train de fumer sous une what-nut tirotant en mug de temps à autre Ça doit être le cuisinier du berlin Au moment où vous avancez il loge la tête en direction de la table marmonnant quelque chose dans une langue totalement étrangère C'est le mot que vous discernez sont Goracy et Quebec Ok ce n'est manifestement pas son nom Quoi que tu fasses ne l'appelle surtout pas Goracy et Quebec S'il te plaît ce n'est pas drôle Je ne peux pas lancer les trucs maintenant J'essaye de Ouais mais du coup ouais Donc c'est peut-être un truc plus tard Mais généralement ils le mettent C'est ça qui m'étonne Ils le mettent ici Ce sera plus tard Donc interroger les conducteurs sur la contre-mande Là je n'ai même pas d'avancée de la tâche ou quoi Il doit bien avoir des infos Toi tu es conducteur de camion ? J'ai envie de discuter avec le monde Non non C'est pas que je fasse ça OMG I don't understand J'ai déjà allé plus bas Bah j'étais allé assez bas Je ne pense pas pouvoir aller plus bas Que ce que je faisais tantôt Je suis en train de faire tout le tour Alors que je ne suis pas obligé Dans une paire de temps Je ne peux pas te parler à toi J'ai déjà allé super bas là Là je ne peux plus continuer Et là non plus Donc je pense que j'ai vu Ce que je pouvais voir Mais du coup Ça veut peut-être dire que Que c'est terminado les infos Aïe 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 Ouais c'est après 21h Donc ça sera probablement Au prochain live Ce serait possible Je pense que j'ai vu Je pense que j'ai vu En contrôlant votre envie de vomir En fait je suis obligé de contrôler mon envie de voyant Pardon je reste bloqué sur ce cadavre Mais j'ai l'impression que c'est un truc Que j'étais censé faire et à long part En fait Et que je ne fais toujours pas Parce que Là j'ai très peu de chance D'y arriver Wanny il faudrait que j'ai plus en endurance C'est ça ? Je comprends bien Si cela existe Endurance Là j'ai rien pour améliorer les niveaux J'ai pas de point de talent encore Du coup il faudrait peut-être Que mon prochain point de talent Je le mette en endurance Comme ça j'ai plus de chance De réussir ici Je sais pas si c'est un truc Que je peux retenter plusieurs fois Je viens de sauvegarder J'ai envie d'essayer Attendez Voilà Échec du lancer Odeur répudente Elle s'infiltre dans ta bouche Plus immédiate Et familière Que tout ce que tu as pu imaginer C'est davantage une fève Qu'une odeur Vomir Au pire peut-être qu'il faut que tu retournes par la Joy C'est un mode Déjà j'y ai pensé Mais je pense que sinon Elle m'aurait dit un truc en mode Non Ça m'aurait mis un truc sur la note Détarche en fait Tu ressens une force intense en train de te tordre l'estomac Ton corps se sortit et qui pulse tout Par salle Jusqu'à ce qu'une flaque de vomi s'étale à tépi et que ta gorge brûle sous l'effet des remontées assises L'odeur du Commodore rouge remonte de la flaque Accompagné d'une efflufe d'alcool distillé et de kebab Je suis désolé Pas de soucis Ça arrive à tout le monde Le lieutenant vous tend son bouchon blanc Gardez-le Merci Vous essuyez la bouche La gueule de bois ne vous salit Clairement pas la tâche Vous pourriez utiliser un peu d'ammoniaque pour reprendre vos esprits Vous savez que l'ammoniaque ça aiderait ? La question que le mal de crainte ne vous dérange pas Est-ce que les policiers s'en servent Pour supporter l'odeur des cadavres On va trouver l'ammoniaque Il y a un fruit pas loin d'ici à l'est de l'hôtel Ils sont habituellement en rayon pharmacie Sinon on dessine la serre Il y a une serre juste ici Une jardinière équipée d'une brouette au coin du Wailingrack Si elle travaille dans le coin Elle devrait avoir quelque chose contre l'odeur Hum très malin On se plaît Vous allez votre nom grâce à l'aide Ok Vous pourrez essayer si on améliore l'endurance Donc On peut essayer d'aller voir la jardinière Lui demander de l'ammoniaque Oh putain j'aurais dû faire ça dès le début En fait c'était le moment où j'osais plus faire des trucs Qu'on avait tendance à rater Parce que j'étais mort plein de fois J'avais un peu peur Je découvrais un peu le jeu aussi Euh attends Donc toi Ravis de voir monsieur l'agent Tout se passe bien Bon quand même il m'a dit que vous devriez avoir de l'ammoniaque Est-ce que je peux en avoir un peu ? Tout à fait J'en ai plus besoin J'ai sorti une petite capsule de sa poche de poitrine Et vous l'attends Allez c'est doucement avec ça C'est un fil d'horrible lui et gré Ce fut rapide J'ai sous-gardé avant son truc en mode Ah putain on va peut-être devoir négocier pour pouvoir en prendre et tout ça Pas du tout Vraiment elle nous l'a donné comme as Euh bon Bah on va essayer Est-ce que je dois le prendre avant ou est-ce que Non Attendez non Je dois peut-être le boire Hop Euh Donc sac à dos Objet En poule d'ammoniaque Il n'est pas nécessaire de s'en équiper pour l'utiliser Il suffit de posséder dans l'inventaire Bah Du coup Oui j'ai sauvegardé Je peux même re-sauvegarder Mais j'ai sauvegardé En tout cas je perds rien En tout cas je perds rien En le faisant J'ai perdu Un coup la maniaque La maniaque n'a fait qu'empirer les choses Le mélange t'arrache des larmes Tu essaies de te retenir Deuxième fois Tu n'as même pas eu le temps de lire Bon bah La maniaque n'est pas Une fois que tu as fini de vomir Tu te retrouves avec des joues imbibées de larmes La maniaque n'a servit à rien du tout Et le vent non plus Vous sentez le le temps Vous tapotez le dos en risse Pourquoi je peux vraiment dire ce que j'ai été fait ma vie ? J'ai vu des capitaines Cracher leurs entrailles On ne s'habitue On ne s'habitue jamais à l'odeur Ça ne change pas avec le temps Chaque lundi Remake Vomi Vomir Enquête Vomir Réalisez l'autopsie Vomir Emballer le cadavre Il vous tapote à nouveau Ensuite roulez-vous vers le poste Ensuite roulez vers le poste Vomir sur la route éventuellement Si vous ne l'avez pas parfaitement bien emballé Vous m'avez l'air d'aller bien Je crois que j'ai perdu mon odorat Il s'interrompt Un mensonge sans conséquence Pas avoir la gueule de bois ça aide aussi On ne peut pas s'occuper autrement J'ai envie de résoudre autre chose maintenant J'en ai une idée Oui mais avant Il retire la main de votre dos Et vous regarde droit dans les yeux Il faut vous reprendre aux mains Nous devrions aller parler aux gens du coin Trouver autre chose à faire Pendant que le vent est en train de tourner Ça commence à empester Vous avez obtenu une réflexion A la fin du dialogue Allez dans une tiroir à réflexion Et intérorisez-la Pour bénéficier de bonus et d'effets spéciaux Prenez une demi-heure Recaisez-vous Et revenez Et revenez vous remettre au travail Tournez les talons Ok Alors attends J'ai des... Je peux intéroriser du coup des réflexions Et une fois qu'on aura fait ça Je pense qu'on va s'arrêter là En vrai Je vais sauvegarder encore Au cas où J'ai beaucoup de trucs à intervenir en plus J'ai beaucoup de trucs à intervenir en plus Guillaume le million Moins un logique Pourquoi je fais ça ? Plus ça on est si occupé dit Putain j'avais jamais fait trop attention en fait à tout ça Je dois choisir ce que je dois intéroriser ? Je dois choisir ce que je dois intéroriser ? J'ai pas compris Où je peux tout faire d'un coup Parce qu'il y a marqué le temps que ça met Mais ce que je dois attendre Je sais pas si y a quelqu'un dans le chat qui peut répondre Le plage au centre représente tes slots Ah putain Ah oui je dois choisir quel slot Pour quel euh... Ah oui ok J'ai ces slots là Donc je peux en faire que 3 maximum en même temps Tu vas t'intéroriser pendant que tu vis ta vie Et par exemple il y a des trucs que je comprends pas trop Genre moins de projections analytiques Pourquoi je... Pourquoi je mettrais ça ? Pourquoi je me ferais perdre Des points ? On va faire Euh... Ce qui me donne des points positifs Donc... Attendez Voilà Puissin encyclopédie Retour solitaire à la maison Intéroriser Demande de logique Et on va intéroriser Ça fait perdre des trucs ça aussi Donc... Et on va intéroriser ça Ok 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 Du coup ça va s'intéroriser le temps que je joue Equiper et terminer la réflexion Compresseur volumétrique de merde Ah attendez Hop 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 C'est bon Donc ça une fois intérorisé je pourrais revenir ici Ok Très bien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon